bonjour soyez bienvenue la plateforme préparez vous à distance aujourd'hui c'est la séance numéro 3 dans laquelle on va poursuivre bien sûr les modules qui concerne la première session réussie à l'épreuve écrite donc la première section c'est quels sont les faits marquants pour la loi de finances 2020 au maroc bien sûr vous voyez que la maison de l'oeuvre de la loi cadre relative au système d'éducation et de la recherche scientifique qui s'enlève l'arabie l'état l'équipe sauté l'effet de l'année 2019 ou l'humain bien sûr l'affiché de l'eau les attailles le budget l'attaque la demande budgétaire de l'enveloppe de 62 milliards de dirhams il est surtout à la part sur le budget total de l'état quand je trouve à la part de lyon les très importante le système budgétaire marocain bien sûr de suite par le secteur de la santé l'état ou l'humain quand il fait la poursuite de la maison de l'oeuvre de le plan national de la santé 2025 vous voyez avec une enveloppe budgétaire de 18 milliards de dirhams mais aujourd'hui comme vous voyez que les situations qui sont le secteur de la santé donc m'oukenné n'est pas douche à l'awak je m'a mené le mouste j'adadou m je m'a intergéreté et qu'elle ya fait qu'elle est à l'église qu'elle est à la hauteur de les attentes des citoyens les citoyens marocains donc pour les postes budgétaires criés dans toute l'année 2000 2000 202 bien sûr de 2020 au maroc donc il est subdivisé en comme vous voyez c'est 23 112 postes budgétaires pour les partenaires ministériels et institutions pour le ministère de l'intérieur cinq mille cinq cent soixante quatre postes budgétaires l'éducation nationale avec le système l'équipe d'abedil taqo dont 15000 postes budgétaires surtout de toutes les régions du maroc de son budgétaire bien sûr il est au profit des personnes l'humain en situation d'handicap donc à l'hautardot chaque élément qu'onilik pas de vent l'enseignement des experts qui verifient ses C'est un concours qui est un concours Il n'y a pas d'avoir tout ça Donc on va prendre les éléments qui sont avec vous Et on va avoir un lien sur soit le sujet soit l'organisation, soit les deux Par exemple, si vous avez un concours de finance Bien sûr, on va ajouter des éléments qui sont avec des aspects budgétaires des aspects financiers La fiscalité Je ne sais pas, le marché public Je suis en train de créer un organisme On va ajouter des éléments qui sont On va ajouter des éléments qui sont Je ne sais pas, ça va parler des éléments qui sont On va voir ce qui est La mailleur avéler Les aspects budgétaires Dans laiani-Eau-Nouvelle, des stratégies de la Sente des 202 Donc, on va ajouter des éléments va être C'est comme la mailleur qui sont Le faux indicator budgétaires Les performances budgétaires, les performances financières Et voilà, donc tout le monde On va voir l'organisation C'est à quoi ce qu'est ne sais pas C'est un employé de la mailleur Il n'a pas de rédaction pour les informations. Il n'a pas de rédaction. 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 Donc, on va commencer. Le fait de l'année 2020. Il y a une location de 26 milliards. Il y a une location de pouvoir d'achat des ménages. Il y a une classe moyenne. Il y a une maison d'éducation de l'éducation des relations et des négats. Il y a une maison d'éducation du gouvernement de l'éducation et de la subvention des produits de base d'assassés. 14 milliards en compte des mesures d'accompagnement. Aussi, comme vous voyez, l'allocation de près de 18 milliards pour la réduction des disparités à travers les programmes lancés dans différents secteurs. Il y a une initiative d'un million de cartables qui a été inaugurée par sa majesté le roi Mohamed VI. Le programme royal de l'aide contre les disparités territoriales et sociales avec une enveloppe de 7,4 milliards de dirhams. L'NDH avec 2,2 milliards de dirhams. Les comptiers scolaires et internats et les comptiers scolaires ont l'enveloppe de 1,47 milliard de dirhams. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, aujourd'hui, l'État a l'aide de 206 millions de dirhams également pour le secteur de la santé qui est le financement du programme avec un enveloppe de 1,7 milliard de dirhams. Dans le cadre de la relation des contribuables avec l'administration et le dispositif fiscal, aujourd'hui, l'État a mis à titre de régularisation volontaire de la situation fiscale des personnes physiques. Les gens qui veulent se dispenser par le contrôle fiscal peuvent déposer la retenue de 5% de la liquidité que nous avons dans un établissement de crise ayant le statut de la banque. Deuxième élément, c'est concernant les gens qui ont des droits de la rétablissement qui ont des droits de l'économie qui ont des droits de l'économie. Ce sont des droits de l'économie. Aujourd'hui, ils peuvent payer la contribution de 10% et d'autres qui ont déclaré des droits de l'économie. Bien sûr, concernant juste les années les humains non prescrits et les 2016, 2017, 2018, 2019. Accorder aux contribuables à titre transitoire la possibilité de régulariser leur situation fiscale en matière d'hier les déclarations liées à l'IST, via ou bien toujours dans le cadre des exercices les humains non prescrits en 2016, 2017 et 2018. Instituer un cadre légal ou des horaires contradictoires entre l'administration et le contribuable. Donc, les vérifications qu'ils ont fait pour les sociétés et pour les personnes physiques. Aujourd'hui, ils ont fait un débat réel sur le contribuable qui est en train de faire avec le vérificateur afin d'apprendre les éléments qui sont en train de vérifier avant d'apprendre à leur donner la possibilité d'avoir un ordre de résumé fiscale. Donc, ils ont fait un débat réel sur le contribuable. Cette question n'est pas pas, donc, il n'est pas la vérification et il n'est pas qu'ils ont fait ce qui est en train de faire. Aujourd'hui, il n'est pas qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. des investisseurs et qu'ils ont fait la stabilisation de la doctrine fiscale, bien sûr, au Maroc. Il y a le lancement de l'opération de la régulation spontanée. Il y a des gens qui ont fait le bras. Il y a des gens qui ont fait le bras. Donc, ils ont fait la contribution libératoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait la banque. Il n'est pas qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il n'est pas qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait la majorité ou la pénalité. C'est-à-dire qu'ils ont fait un autre chose. Il y a des contributions. On se commence pour les Hearests. Donc, pour les Limons, on a des voisins des institutions. Bien sûr, les gens deviennent des choses qui offrent des choses des non droits qu'ils ont fait la banque, que les importants pour lesünes, donc les gens qui ne vivent les régions des situations avec la banque et avec la Lata. car, bien sûr, les gens qui offrent des donateurs par les Moors qui ont les cheques de la pandémie. La situation est provisoire, qu'il s'agit de la carte nationale du royaume. La carte nationale sera déjà émergée sur le système de banque du Maroc. La finance est en train de se réparer pour avoir une contribution sur 1,5% sur le montant d'échecs, sans pour autant dépasser 10.000€. Le montant maximum que tu devrais payer 10.000€. Au lieu de 5%, 10%, 20%, donc aujourd'hui, 1,5% et le montant maximum que tu devrais payer, c'est 10.000€. Pour les personnes physiques, les personnes morales plus tôt, le plafond 50.000€. D'accord ? Le même tôt, mais le plafond 50.000€. Donc, voilà, c'est la fin, le premier axe de la loi de finance 2020, c'est l'effet marquant où on aura dans la deuxième, plutôt la quatrième séance, on aura, bien sûr, la manière comment se prépare le budget de l'Etat et comment, bien sûr, participe tous les parties prenantes, que ce soit les départements ministériels, également le ministère de finances, dans la préparation de la loi de finances. Donc, soyons les bienvenus avec nous la prochaine séance numéro 5. Laissez également de partager la vidéo avec vos amis, vos collègues avant que tout le monde puisse, bien sûr, profiter de ce cycle préparatoire au concours public. Donc, s'il vous plaît, à la prochaine séance, inshallah.